Investi le 4 septembre 2023, le général Brice Oligu Nguema, président de la transition au Gabon, a signé le 6 septembre un communiqué dans lequel il autorise le président déchu, Ali Bongo Ndimba, à quitter le pays compte tenu de son état de santé. Selon le comité pour la transition et la restauration des institutions, cette porte de sortie lui offre trois le droit de bénéficier de certains avantages liés à sa fonction précédente. L'ancien président de la République, Ali Bongo Ndimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. En résidence surveillée depuis le coup d'état militaire du 30 août 2023, Ali Bongo a reçu après l'annonce télévisée du CTRI, le représentant spécial en Afrique centrale du secrétaire général de l'ONU, Abdou Abari, et Faustin Akan Chtoadera, président de la Centrafrique, facilitateur de la CEAC. Des rencontres qui témoignent de la volonté du président Oligu Nguema d'instaurer au Gabon un climat de paix et de sécurité. Je viens de rendre visite au président Ali Bongo Ndimba pour me rendre compte de ses conditions de vie et de résidence. Je l'ai trouvé dans le même cadre qu'il occupait, en bonne santé. Le président m'a chargé d'exprimer ses sentiments de reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, au nom duquel je suis venu lui rendre cette visite. Pour rappel, Ali Bongo Ndimba, 64 ans, était au pouvoir depuis 14 ans. En 2018, il subit un accident cardiovasculaire qui l'empêche de se mouvoir aisément. L'opposition dénonçait alors un président incapable de gouverner. Les élections du 26 août dernier, fortement contestées pour leurs irrégularités, ont donné lieu au coup de force militaire du 30 août, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle, qui le proclamait vainqueur, avec 64,27% des suffrages. L'heure est désormais pour le président de transition à la restructuration du pays.